Et la soirée débute bien pour Eric Durand, le gardien Bastia qui reçoit le trophée de la Ligue Nationale de Football et de France Soir. Trophée du meilleur joueur du mois de février. Et pour cette venue face à Montpellier, Bastia attaque tambour battant cette rencontre avec Pierre-Yvandré. A la lutte ici avec Rodriguez et M. Glochon qui donne le premier coup de sifflet dans cette rencontre en faveur de Pierre-Yvandré. Auteur d'un doublé face à la GIA lors de la dernière sortie à domicile de Bastia. Et on retrouve Frédéric Ney avec ce ballon et la tête de Franck Giurietti qui passe tout près du poteau de Rudy Rilloux. On joue depuis trois minutes dans cette rencontre et ça part vite, très très vite avec cette tête qui n'était pas loin de trouver l'ouverture. Valérie Nallis. Valérie qui est passée, Valérie qui a levé la tête, qui peut s'entrer. Il y a Pierre-Yvandré et la bonne intervention de Rudy Rilloux. Bastia met la pression sur cette formation Montpellier-Rennes. Qui semble toutefois bien en place. Venu peut-être chercher la victoire ici à Fouriani. Une victoire qui fuit cette équipe de Montpellier depuis de nombreuses journées à l'extérieur. Michel Mézi parle, discute beaucoup, replace ses joueurs. Il y a un coup franc intéressant avec Gouveia le portugais. Et puis Eric Durand qui fait son premier arrêt de la rencontre. On regardait ce coup franc travaillé de Gouveia. Le milieu de terrain portugais de Montpellier. Des Montpellierains actifs avec Loco. Loco face sa camara. Loco en une, deux, deux là. Loco dans la surface de réparation. Loco qui frappe et Eric Durand qui détourne ce ballon du bout des genoux. Loco qui avait une solution au centre avec Pataka préféré frapper. Et on retrouve Bastia avec un corner de Frédéric Ney. Et cette tête de Pierre Rivendré pas assez appuyée. Retenue un petit peu par Rodriguez. Stoppée par Rudy Rioux. Et on demande un petit peu plus d'action, de pression du côté de Frédéric Antonetti. Un corner de Montpellier. Et la tête de Franck Sylvestre qui se termine au-dessus de la transversale. Regardez, juste au-dessus de la transversale d'Eric Durand. 0-0 toujours dans cette rencontre. Montpellier est bousculé ici avec un coup franc. Et puis cette tentative de Mendy qui passe au-dessus. Le coup franc a été frappé par Pierre Rivendré. Il en avait marqué un comme ça face à la GIA. Là, ça n'a pas fonctionné. Fugier. Récupération de Giurietti. Giurietti. Le ballon renvoyé par Zodic. Ça vient sur Naliz qui tente sa chance. C'est dévié. Et c'est stoppé tranquillement par Rudy Rioux. Absence de Piotr Zierczewski en milieu de terrain du côté de Bastia. 0-0 à la mi-temps. De la tension, vous le voyez, sur les deux bancs. Que ce soit pour Montpellier comme pour Bastia. Et Montpellier qui récupère bon nombre de ballons dans cette seconde période. Gouveia. Pataka qui est passé, qui frappe. Et Eric Durand qui détourne ce ballon du bout des doigts. Le ballon superbement travaillé par Pataka. Hauteur de deux buts en quatre matchs. Regardez. Eric Durand doit s'employer pour écarter la menace de Montpellier. Montpellier qui se montre de plus en plus présent et pressant. Avec ce centre et cette tête de Loco. Et regardez bien l'intervention d'Eric Durand face à Loco. Il est bien présent Durand du bout des doigts là pour écarter cette tête. A suivre le corner avec Barbosa le ballon qui voyage. Loco encore et surtout Casanova qui est lobé. Mais la chuaire qui sauve ce ballon de la hanche. Et le poteau également qui aide les Bastiais. Donc Eric Durand ne fait pas des pruesses. Il a un partenaire autour de lui. On joue les arrêts de jeu pratiquement de cette rencontre. Et puis Montpellier tente son batou avec Loco qui s'échappe. Loco face à Suma contre favorable de Loco. Loco il y a Maulida. Mais Loco préfère frapper. Et Mendy détourne. Loco s'est relevé. Messi pensé au but. Et à suivre un coup franc de Dan Petersen. Pour Bastia. Le ballon qui voyage. Il y a Mendy. Prince qui détourne. Rodriguez qui écarte la menace. Ça peut craquer dans un sens comme dans un autre. Antonetti l'a compris. Les arrêts de jeu sont toujours présents dans cette rencontre. Nalis. Durietti maintenant qui est passé face à Fugier. Durietti là du champ. Durietti il va pouvoir le centrer. Voilà qui est fait la tête de Pierre Rivendré. Prince. Prince devant Rudy Ryu qui marque à la 94ème minute de cette rencontre. Son cinquième but de la saison. Et c'est la délivrance pour Bastia qui obtient ce nouveau succès à domicile. Une dixième victoire. Mais gros, gros malheur pour Montpellier qui ne méritait pas ça. Ce soir Montpellier avait bien tenu. Montpellier s'incline donc 1 à 0. Et Eric Durand reste invaincu maintenant depuis 952 minutes dans ce championnat de France à domicile. 952 minutes ça fait 10 matchs et 52 minutes. Ils sont décidément marleheureux à Montpellier avec ce but très heureux des Bastia inscrits dans les arrêts de jeu. Alors il y a eu des émotions ce soir du côté de Bastia. Des émotions semble-t-il un petit peu trop fortes pour le président François Nicolai. Une nouvelle qui vient un petit peu assombrir cette soirée. Philippe Jeunin a un problème, une petite alerte de santé pour le président de Bastia. C'est vrai Hervé que cette soirée est un petit peu gâchée parce que le président Nicolai était victime d'un malaise à la fin de cette rencontre. Mais les nouvelles se veulent un petit peu rassurantes. Il est évacué quand même à l'hôpital de Bastia pour des examens approfondis. Mais aux dernières nouvelles auprès des médecins, on en a quand même des meilleures. Ça va un petit peu mieux pour le président Nicolai. Et c'est vrai que c'est une soirée qui se termine un petit peu gâchée malgré cette victoire de Bastia. Où combien précieuse pour la suite de ce championnat 1-0 face à Montpellier. Merci beaucoup Philippe.